Musique Ça va Alain ? Très bien, très très bien Ton métier n'a pas encore disparu à Versailles ? Non pas encore, mais j'ai bien peur malheureusement que je sois programmé Non mais il n'y a pas de façon Non mais par contre l'intérêt effectivement de faire attention à tous ces métiers et se rappeler que l'automatisation le modernisme parfois peut tuer quelques professions Faire appel à ces métiers On n'a pas tout compris mais c'était intéressant C'était vachement bien On est en ligne avec Annie Ça arrive Il a trouvé une fiole là derrière Bonjour Annie Oui bonjour Bienvenue dans la quotidienne, d'où nous appelez-vous ? Je vous appelle de la Varenne dans le Val-de-Marne Très bien, et alors vous avez une question pour Alain qui va essayer d'y répondre Bonjour Je ne sais pas s'il est en étable Oui Bonjour Oui Alors voilà, j'ai rapporté un pain colonaire tout bébé depuis la Nouvelle-Calédonie Oui Et à peu près il y a environ 10-11 ans Je l'ai planté en pot J'ai le rempoté plusieurs fois et j'aimerais savoir maintenant qu'il mesure environ 1m20 si je peux le planter en peine terre dans mon jardin Vous m'avez bien dit Annie que vous habitiez le Val-de-Marne Oui J'ai pour vous une très mauvaise nouvelle Alors, le pain colonaire que l'on appelle également l'arocaria columnaris à ne pas confondre avec l'arocaria arocana également appelée désespoir des singes ou l'arocaria excelsa je fais mon fier pour montrer que je ne bafouille pas Donc, l'arocaria Tu es capable d'aller sur Wikipoli Non, non, mais pas du tout Le pain colonaire que l'on trouvait effectivement en Nouvelle-Calédonie est une plante qui est gélive Ce qui veut dire qu'elle ne supporte pas les températures en dessous de 0 degré Pour faire très simple Votre pain, il est bien il est là depuis un an, deux ans, dix ans En une nuit, un petit moins d'eux paf, il est mort Alors, il y a bien des endroits en France où il y a quelques pains qui vivent à l'état presque naturel Dans les Cerdoteuil Nous irons, je crois, bientôt d'ailleurs Dans les Cerdoteuil Là, il y en a un pied qui est absolument magnifique Il y a les jardins botaniques en Bretagne Il en existe en Corse également Mais dans le Val-de-Marne Ne rêvez pas Alors, le problème Dans votre maison il est trop grand pour y rester encore Parce que c'est un arbre d'extérieur Dans le jardin, il va mourir Mais il n'est pas en très bonne forme Non, parce que ce sont des arbres Les plantes d'extérieur Un arbre a besoin de vivre à l'extérieur Vous savez, un arrocaria colonnaire C'est comme une hirondelle Ça ne vit pas en cage Oh, peut-être le mettre dans la tête ? Non, je ne le souhaite C'est bon Donc, mettez-le Alors déjà, rempotez-le parce que je crois qu'il a un petit problème de rempotage Trop petit pot ? Deuxièmement, il a un pot trop petit Deuxièmement, je crois que vous ne lui donnez pas suffisamment à manger Est-ce que vous lui mettez l'engrais de temps en temps ? Rarement Ah, oui, l'œil du professionnel Donc, mettez-lui un petit coup d'engrais Rempotage Et puis à l'automne prochain Eh bien, soit vous l'installez dans une véranda Soit vous installez dans votre jardin une serre Soit vous allez directement vous installer dans les serres d'Auteuil Mais ne rêvez pas Vous ne pourrez pas le garder éternel Déménager en Nouvelle-Calédonie avec votre pain Mais non mais, la Nouvelle-Calédonie est un territoire où la température est clémente Bon, eh bien, je l'aménagerais dans une serre alors Bah oui, voilà En tout cas, vous avez des petites astuces pour prolonger quand même la vie de ce pain, Annie Voilà D'accord, j'ai quand même intérêt à le rempoter dans un pot beaucoup plus grand Oui, ça peut vous rassurer Une autre variété de pain qui est donc l'arocaria Cette fois-ci, excelsa Ava été offerte à Marie-Antoinette lorsqu'elle était à Versailles Je l'ai connue Ah ! Tu n'es pas perdue Ah, Marie-Antoinette L'arocaria Comme quoi, on est capable de garder des arocarias en caisse ou en pot Plusieurs centaines d'années Mais je vous rappelle qu'à Versailles, il y a une orangerie Ah bah oui, c'est ça Bon, vous savez tout, Annie On vous embrasse Merci, à bientôt A bientôt Question pour toi Fabien, maintenant de Marie-Pierre, de Saint-Laurent-sur-Saône J'aimerais acheter des actions dans le cacao A qui dois-je m'adresser pour cela ? Est-ce que c'est risqué ? Alors, le risque tout d'abord, cacao, comme toutes les matières premières Le riz, le pétrole, le blé, etc. C'est ultra volatil, donc très risqué En un an, le cacao, il a perdu 30% Ah bah, c'est peut-être le moment d'investir Les trois dernières années, il avait gagné 40% au total Oui, c'est peut-être le moment d'investir, même si c'est très volatil Pourquoi ? La demande est croissance Les Chinois en demandent de plus en plus Plus 2,5% par an demandent en plus de la part de la Chine Et puis en plus, la production de cacao Ça se fait en Côte d'Ivoire à 70% et au Ghana Elle est peu à peu remplacée par l'huile d'œuf ? Palme ? Oui Donc il y a moins de production Une demande croissante Donc on s'attend à ce que les prix puissent exploser Alors après, il y a d'autres Il y a les conditions climatiques C'est pour ça que ça peut perdre énormément Quand il y a énormément de production, ça perd Ça dépend de beaucoup de facteurs Bon, ça c'est pour le risque C'est dangereux, on fait gaffe Si tu veux investir Si on veut investir, on peut acheter tout simplement Chez Nestlé, Lind, etc. Côté en Suisse, Azurique Et oui, il y a de plus en plus de demandes Donc les chocolatiers, les fabricants de chocolat Ça c'est des actions Mais c'est pas ce que je conseille Vous voulez investir dans le cacao Vous achetez un certificat cacao Dans votre banque, tout simplement C'est des organismes financiers Qui fabriquent ces instruments-là compliqués Qui répliquent le cours du cacao Côté à Londres Chaque seconde, il est répliqué Donc c'est très très simple Certificat cacao, tu demandes ça ? Certificat cacao, c'est fait souvent par des organismes financiers allemands Mais c'est vendu par les banques françaises Qu'elles soient des banques classiques ou des banques en ligne Tu peux le faire sur plein de choses comme ça ? Certificat riz, avoine ? Absolument tout Le litre d'orange congelé, le cuir Non mais c'est vrai que sur le cacao On a souvent entendu qu'il y avait peut-être une pénurie de chocolat à craindre dans les années à venir Donc elle s'est puissée Alors on a dit ça, c'est plus le cas, etc. Bon, ça dépend Attention de toute façon, c'est des matières premières Pas plus 5%, c'est avoir de son patrimoine quand même, on fait gaffe Est-ce que c'est bien de boursicoter sur de la nourriture ? Oui c'est bien, mais pourquoi ? Non mais ça existe, on est sur de la nourriture Le chocolat c'est délicieux, tu n'aimes pas le chocolat toi ? Bah alors ? Quoi, tu ne trouves pas ça éthique ? Mais oui, voilà Il y a du chocolat durable Mais il y a du chocolat durable, il y a du coton durable Mais bien sûr D'accord, je me tais Je ne sais pas, d'autres le feront Oui, je sais bien Gérard, une question de Madeleine Pendant combien de temps est-on responsable des dettes d'une personne dont on a hérité ? Vous connaissez tous cette expression Le roi est mort, vive le roi Qui signifiait qu'il était une tradition française C'est différent de les autres pays Qu'à la seconde où le roi était mort Son successeur était le roi Avec tous ses pouvoirs Même si c'était un enfant Il était le roi Dérivé de ce principe de la monarchie française Il y a une règle en droit français Le mort saisit le vif Ce qui est la même chose Appliquée aux particuliers C'est-à-dire à la seconde où la personne est mort Le mort lui a transmis Il a saisi le vif Dans tout ce qu'il avait Et donc à la seconde de la mort On hérite de ce qu'il a hérité Des dettes Et de toutes les conséquences juridiques Attachées aux uns aux autres Ça veut dire quoi ? Je vous prends un exemple Vous avez hérité d'une personne Qui avait emprunté de l'argent à la banque Qui avait oublié la banque De le réclamer aux défunts Prescription à la banque Pour agir Deux ans Les deux ans Ils ne parlent pas du jour du décès Ils sont partis Comme si vous étiez mort Un an, 18 mois avant Et au bout de 6 mois Vous ne devez plus rien Ah génial C'est normal Le mort saisit le vif Vous êtes le mort Vous êtes le propriétaire de titulaire C'est pareil pour la prescription de 5 ans Pour ce qu'on doit à titre général Toutes les prescriptions Ne sont pas suspendues par le décès Et vous continuez le défunt Donc ça dépend de la nature de la dette Est-ce que c'est une dette de consommation De responsabilité civile C'est 10 ans, etc J'en passe Et donc dans cette limite-là Vous êtes tenu par la prescription Mais il y a une parade Et Fabien en a déjà parlé On peut toujours hériter Sous bénéfice d'inventaire On fait une déclaration disant Moi je prends à concurrence de l'actif Tout ce qui dépasse comme dette Je ne prends pas Et c'est légal Mais même Ce que vous avez accepté Sous bénéfice d'inventaire Qui à l'intérieur de la succession C'est sous réserve Des prescriptions que vous pouvez opposer Fais attention Alain Parce que Les coups peuvent partir très vite Et je n'ai rien compris Ah moi j'ai tout compris Ah oui oui Non quand Gérard dit à mon donné Je suis le mort Oui Je récupère Mais c'est une étude d'avocat C'est quand on plaide Quand quelqu'un dit J'ai volé Mais j'avais faim C'est la seule Allez on a le temps D'une petite question pour toi Bélanie de Réjean Doit-on laver les pots de yaourt Et les bouteilles de jus de fruits Avant de les mettre dans la poubelle De recyclage Ah Ils n'ont pas besoin d'être lavés Vous devez juste les vider Ah non ça on s'en fiche Bah oui Bah non Bah tu as raison C'est exactement ça On n'a pas besoin de les laver On doit juste les vider Ah bah d'accord Ah tu donnes aussi les réponses Tu as tout à fait raison Non tu as tout à fait raison C'est ça Tu n'as pas besoin de laver Évidemment il ne faut pas que ton Pardon Que ton yaourt soit rempli Ou que ta bouteille soit remplie de liquide Là on parle des poubelles de tri bien sûr Donc par exemple les poubelles cartonnées Ou avec les récipients etc Donc tu jettes la bouteille qui est juste vidée Le yaourt qui est vidé grossièrement Le mieux c'est quand même de rebouchonner On conseille de mettre les bouteilles avec les bouchons par dessus Parce que ça permet aux personnes La plupart des tris vont se faire ensuite à la main très souvent Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les tris Idem avec les papiers On ne met pas les papiers en petits morceaux En se disant oui mais ça prend moins de place C'est vrai que ça prend moins de place Mais c'est mieux de les mettre en pas trop petit Ne pas les découper en plein petits morceaux Parce que c'est plus difficile pour le tri Et puis les emballages gâteau papier bateau etc Papier gâteau etc On enlève le truc en plastique L'emballage plastique d'un côté Le papier cartonné de l'autre Parce que ça fait un peu le travail de... Oui c'est ce que je disais quoi Merci Mélanie Annoncez la fin de l'émission Virgule et dire au revoir Si vous avez des questions pour nos spécialistes tous les jours Tu t'es foutu de ma gueule là non ? Tu en fais 5 points derrière